Tricoter, tricoter, tricoter près d'un transistor. Non, le tricot, ce n'est plus seulement ça. Aujourd'hui, l'art de la maille est plutôt synonyme de couleur, de créativité, de jeunesse. Et ce n'est pas Jimmy Tricotin, célèbre influenceur, qui dira le contraire. Ce jeune homme a tenté les aiguilles lors d'un moment difficile de sa vie et s'est pris de passion pour ce que certains appellent le yoga du cerveau. C'est beau, hein ? Oui, moi j'aime bien. Avec le tricot, je me suis mis à faire une maille, un rang, et je me suis mis à méditer et à voyager. J'étais là, mais j'étais loin et j'étais bien. Et en 5 ans de pratique et de présence sur les réseaux sociaux, il a vu arriver de nouveaux adeptes. Sur les presque 11 000 abonnés, il y a un quart d'homme, c'est impressionnant. Ils ont entre 18 et 35 ans. Et après, c'est plus une majorité de femmes. Et les nouveaux tricoteurs, hommes ou femmes, on les trouve surtout dans ces ateliers qui pilulent partout en France. À savoir, la maille en verre, elle fait un petit pont. La maille en droit, elle fait un petit V. Et ici, dans ce cours, principalement, des très jeunes femmes. Chacune y trouve son intérêt. Pour notre génération à nous, on aime faire les choses de nous-mêmes, on aime faire par nos mains. C'est une nouvelle manière de faire ses vêtements. En tricotant, je sens que je prends vraiment une pause dans ma journée. Je ne pense plus au stress de toute la journée que j'ai eu avant. C'est vraiment une pause qui me détend énormément. Le nouveau modèle. Celui-là, elle est pas mal. Moi, j'aime bien. Là, t'as le bûsier. C'est celui-là, là ? Ouais, c'est celui-là. Ah ouais. Géraldine est tombée dans la laine pendant le confinement. Et on a même changé de profession. Comment ça t'est venu à l'idée de faire ça ? Aujourd'hui, elle crée des maillots de bain, tricotée main. J'étais dans l'audiovisuel et le cinéma. Et j'ai eu envie, c'est vrai, que tous les métiers s'accélèrent. On est dans des vies où ça va très très vite. Et j'avais vraiment envie de, je sais pas comment vous dire, de trouver quelque chose de plus concret. Quatre, trois, deux, un... Et voilà une tricoteuse qui, elle, veut aller vite. Catherine est même la Lucky Luke de la maille. Elle est cette année pour la neuvième fois championne de France de vitesse. C'est peut-être les deux mailles, c'est peut-être les deux mailles qui vont tout jouer. Avec 247 mailles en trois minutes. Bon, pour l'instant, ça dure. Ça fait neuf fois déjà, ça fait... Je me dis, bon sang, il y a bien quelqu'un en France qui tricote aussi vite que moi. Et là, on fait juste la vitesse pour le fun, en fait, pour s'amuser en même temps. Parce que c'est amusant. Et de voir depuis quelques années, toutes ces nouvelles générations prendre les aiguilles en main, en chante Catherine. Car elle a une théorie. Si tout le monde se mettait au tricot, dans le monde, les gens seraient certainement mieux dans leur tête. Sous-titrage Société Radio-Canada